... Bonjour ! Bonjour ! Alors on est un atelier avec des tablettes Huawei, c'est ça ? Tout à fait ! Alors en quoi ça consiste ? Alors le but c'est de faire découvrir à notre public comment filmer, faire des prises de vue et monter avec la tablette. Donc c'est l'outil intégral, le tout en un de la tablette. Voilà, donc c'est vraiment une initiation puisque c'est des petits ateliers qui durent 45 minutes. Ok ! Où on passe à peu près une vingtaine de minutes à faire de la prise de vue. Donc on accompagne aussi le public sur des notions de cadrage, de surexposition d'images, pour essayer d'avoir un rendu le plus quand même joli possible. Et ensuite on passe sur le côté montage où du coup, puisque dans toutes les tablettes il y a un logiciel de montage intégré, on leur explique comment fonctionne ce logiciel, utiliser tout ce que le logiciel peut permettre, c'est-à-dire les effets, les transitions, comment aussi on arrive au final à exporter le film pour pouvoir avoir un produit fini et complet. Alors bonjour ! Donc vous êtes en train de participer à l'atelier sur les tablettes et le montage vidéo, c'est bien ça ? Oui ! Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez réalisé avec les tablettes ? Je suis en train de le montrer ici, de le passer ici. Je découvre aussi le résultat, voilà. Vous avez fait le montage directement ? Très 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 rapidement, en dix minutes. Là c'est vraiment une initiation. Ok. Très rapide. Très rapide. Et voilà. Je suis parti des souches. Donc là vous avez été filmer en fait les environs du festival. Voilà. On est au Moulin du Roque. Vous êtes parti un petit peu autour prendre des vues en fait. Et puis on a simplement pris quelques rushs pour pouvoir faire un petit montage. Bon, une petite histoire très rapide. D'accord. Une histoire de tronc. Voilà. Belle histoire. Voilà. Et alors petite question, est-ce que ça a été facile à faire ? Moi je ne suis pas très doué avec tous ces outils-là. Donc j'ai eu des petits soucis. Mais ce qu'on nous montre pour l'instant c'est vraiment les rudiments. Donc finalement j'ai fini par produire quand même quelque chose. Bah je trouve que c'est plutôt intéressant ce que vous avez réalisé. Bien, merci beaucoup en tout cas. Je me sens plus. Alors bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Alors, tu as participé à l'atelier sur le montage vidéo avec une tablette. Oui. Et qu'est-ce que tu as réalisé ? Alors est-ce que tu peux nous montrer ? Oui. Donc là tu es parti, pareil à côté là, on est au Moulin du Roque. Tu as été filmé un peu dans les environs. Et tu as fait le montage directement sur la tablette ? Oui, oui. On t'a fait écouter les options. Ok. Alors il y avait quoi comme option ? C'est la pièce pour les effets. Ah d'accord. Ah oui, là tu as mis un effet là. Oui. Effectivement. C'est assez sympa là, tu as vu des cheveux blancs du coup dans la vidéo. Oui. C'est du genre en bruit là. Oui, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Alors. En fait là, on part d'une seule appli, Studio Vidéo. C'est au début de la compétition. Oui, oui. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Créer un projet. Donc là on va l'appeler SF par exemple. Voilà. On crée un nouveau projet. Une fois qu'on est dans notre projet, et bien en fait on va... Bon ben merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. On va enregistrer les vidéos à partir de là. On fait enregistrer une vidéo. D'accord. Voilà. Donc après c'est simple, on a accès à la caméra. Donc on se met à filmer. Voilà. Pour faire le... Voilà. Donc surtout ne pas oublier de valider, parce que sans ça évidemment on n'a aucun plan. D'accord. Après différents plans, on recommence. Enregistrer une vidéo. Ok. Voilà. Donc là par exemple, on va faire un... Là. Merci beaucoup. Donc une fois qu'on a nos prises de vues... Alors une fois qu'on a la prise de vues, et bien donc on est dans le logiciel de montage. Donc là on n'en a qu'un. Par contre je vais peut-être en faire une deuxième, mais ça va un peu limiter. Donc on en fait une deuxième, on enregistre une vidéo. Voilà. Voilà. Là on se retrouve avec deux plans. Ok. Donc alors une fois qu'on est dans nos deux plans, alors soit on peut par exemple les déplacer. Donc je le prends comme voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Ça va bien se mettre. Voilà. Hop. Soit... Donc l'intérêt c'est de pouvoir créer une transition entre deux plans. Donc là on va là. Donc par exemple on se dit une transition de fin. Ce qui fait une espèce de fondu enchaîné en fait entre deux plans. Donc nos plans sont assez courts, donc on ne le voit peut-être pas forcément à l'œil. Voilà. Donc on a un petit... Voilà. C'est ça le... D'accord. Voilà. C'est une transition. Euh... Un plan on peut le rogner. Et on réduit comme ça. Voilà. Donc là nos plans... C'est super ça. On rogne. On ne coupe pas, on rogne. Voilà. On enlève une partie. D'accord. On a ce petit... Cette petite roue là qui nous permet en fait de... Dans chaque plan de voir plus d'images. Ok. Voilà. D'étaler. Euh... Donc on peut aussi ajouter un titre. Voilà. Donc on ajoute un titre. Donc là on peut en mettre un cas. Ok. Donc on peut mettre aussi un sous-titre. Et on peut modifier le modèle. Sur fond bleu centré, ou en bas, ou orange. Ah oui. D'accord. Changer le bandeau. Le bandeau de titre. Ouais. Voilà. Donc il se met là. Donc pareil. Et voilà. Ça donne ça. Ok. Voilà. Donc les transitions. Ça déplacé. Et une fois qu'on a réalisé notre montage. Et si on veut le finaliser, là il faut exporter... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?